comme amna n'yau pétrole menne n'yau ferait bai djamma safi befao lou monna necler n'éna la sénégal c'est un pays tellement intelligent tu vois l'oum sécurité donc il n'est pas dit forcément malédiction boulalien un pays en pétrole d'un anio lal nion non c'est pas forcé il faut qu'on consente et l'aimé c'est à dire que new 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 diapalante il faut qu'on n'y ait pas l'entrée new new d'appelé régime mon moderne c'est que le régime biérem à ce qu'on lui a fait commander ce qu'on a fait pétrole bi mounio a qui poste à ce qu'on lui l'aumé hier mandé d'années gérom c'est à ce qu'un le plin à exploiter pétrole bignum en santé et sainte poste à ce qu'on lui parce que les ressources a appartient au peuple moi à ce qu'on lui donne donc nous l'union n'angoule mais maintenant exploitation peu paré moi am et détournement n'y java les sainte poste à ce qu'on lui qui peut guérir mot à l'oeuf de four à l'air d'aussi de four à t'aiguit yon de four à t'aiguit yon non exactement c'est que c'est ok c'est clair c'est clair ok après au rebond et 450 millions d'euros sénégal des harad mou redigé et fmi n'ont pas d'youté plus de milliards sur le sénégal ouais mais loulou les fonds les fonds les fonds de fmi pour sénégal pour compléter le déficit budgétaire pour modem lebi compléter le déficit budgétaire duro ne fit chouan dit ce n'est qu'il y a eu journaux n'est qu'il y a des titres n'y que wale et le résume de djamaï moui tchie tank comme adresse tank makisal mais maintenant makisal l'oumou lebon en deux mille hôman en cinq ans hôman en douze ans n'yom d'eux-mou en deux mois n'yom d'eux-mou 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 en deux mois n'yom d'eux-mou 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 d'eux mô d'eux-mou d'eux-me intersect elle est pour elle en Ils n'ont pas compris que l'Europe n'a pas été faillée. Ils sont tombés. Mais ça a été déclencé bien avant. C'est comme ça. On doit combler le déficit budgétaire. Une valeur de 400 et quelques milliards. Pour qu'ils compléter le déficit budgétaire. Il n'y a aucun pays au monde. Il n'y a pas de stratégie d'endettement. Tous les pays au monde travaillent. Il n'y a pas de stratégie d'endettement. 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 C'est normal. On tous a un espoir que les pétroles sont des pétroles pour régler les questions majoriques. D'abord, on a écouté la charité de la vie au Sénégal. Dakar, c'est la capitale la plus chère en Afrique de l'Ouest. C'est la ville la plus chère en Afrique de l'Ouest. C'est ce que nous avons dit. Donc, parfois, il faut qu'on le dise pour qu'on le dise. Il faut qu'on le dise pour qu'on le dise. Le Sénégal fait parmi les pays les plus chers en Afrique. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi le Sénégal fait parmi les pays les plus chers en Afrique ? Et Dakar, c'est la ville la plus chère en Afrique de l'Ouest ? Pourquoi ça ? Ça, il faut qu'on le dise. Il y a un César de communication, l'autorité, il faut qu'on le dise. Mais ce n'est pas. Nous, on est journalistes. Allez demander les économistes. Pourquoi cette sécurité de la vie à Dakar ? Que tu ne vois aucunement dans aucune ville en Afrique ? Dakar même est plus cher que Paris, ou bien c'est les mêmes tarifs. Ou bien c'est les mêmes tarifs. Soit Dakar est plus cher que Paris, ou bien c'est les mêmes tarifs. On a de quoi ? Pourquoi ça ? Pas mort. Gambi, ici, ils prennent le sucre. Gambi, ici, ils prennent le ciment. Gambi, on a trois cimenteries au Sénégal. Gambi, ici, ils prennent le ciment ? Je pense même à Mali. Mali, Mali. Mali, où est-ce qu'ils prennent le ciment ? Mali, nous, 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 nous prenons le courant. Mali, où est-ce qu'ils prennent le carburant ? Alors que... Mali, c'est le plus grand que le Sénégal. Mali, c'est le plus grand que le Sénégal. Pourquoi la chérété de la ville de Dakar ? Pourquoi la chérété du Sénégal ? C'est le plus grand que le Sénégal. Mais pendant ce temps-là, on nous dit que des gens détournent des milliards dans ce pays. Et ça reste impinu. Il faut qu'ils prennent un petit peu. Il faut qu'ils prennent un petit peu. Pourquoi ces pays environnants-là, ils prennent leurs ressources saines d'approvisionnement au Sénégal, si on se pose la plus grande question de ce pays-là ? Au nom de quoi ? Non mais il faut qu'on se pose ces questions-là. Au nom de quoi ? Si on a des gammes, il y a des gammes, il y a des gammes, les frontières, 5 kilos de sucre, 2 000, les gars. 2 000 francs. 2 000 francs, les gars. 5 kilos de sucre. Il y a des gammes. Ils ont des gammes. Vous avez un gammes, vous avez un gammes, vous avez un gammes ? Je confirme. Vous avez un gammes, vous avez un gammes, 5 kilos de sucre, 2 000 francs, les gars. Je confirme. Mais ils sont à Dakar, vous avez un gammes, 5 kilos de sucre. Il faut venir à Dakar, vous allez dans le boutique, vous avez un gammes, 5 kilos de sucre, vous avez un gammes, vous avez un gammes, vous avez un gammes, avec ce que vous avez un gammes, dans la gammes, au nom de quoi ? On a une compagnie sucrière au Sénégal. Nous, nous, au Sénégal, nous avons un gammes au Sénégal. Il n'a pas d'explication, ces autorités-là. Pourquoi le coût de la vie est tellement plus élevé à Dakar qu'à Bamoko, qu'à Nouakchott, qu'à Conakry, qu'à Abidjan, qu'à... Pourquoi ça ? Pourquoi ? Nous, les Sénégalais, on ne se pose pas à ces questions-là. Donc, on espère que nous, que le pétrole, que nous commençons à exploiter, Dakar, nous devons faire le contraire. Au lieu de la ville la plus chère en Afrique, c'est la ville la moins chère en Afrique. Ok, c'est clair. Au moins, l'espoir, nous l'avons donner à Dakar. C'est clair. C'est clair. C'est clair.